coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot readings aujourd'hui je vais faire une lecture pour les personnes de synes zodiac cancer ok pour le mois de novembre 2018 donc on va voir ce qui se passe pour les cancers et n'oubliez pas que je suis bilingue je parle anglais et français mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo les énergies sont interchangeables donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire mais si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire non plus c'est simple ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui ok je veux aussi utiliser de nouvelles cartes aujourd'hui et c'est celle là ok sauf la lecture peut être un peu différent de la façon dont je lis d'habitude mais bon bref c'est ça qui est intéressant souvent y en bas ce qui se passe pour les cancels les cancels ok Wow! Wow! Ok, so! Certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici où peut-être que vous êtes en train d'apprendre à connaître une nouvelle personne. Sûrement que vous avez rencontré un nouveau partenaire, une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments, une personne avec qui vous voulez explorer vos sentiments, vos émotions, etc. Et il se pourrait que vous voyez cette personne-là comme une personne qui a le potentiel de femme de foyer, homme de foyer. Oui, c'est-à-dire partie d'entre vous, il y a quelqu'un ici qui est en train de tomber amoureux de son partenaire. Peut-être même que l'amour que vous ressentez pour votre partenaire, c'est comme une passion qui n'arrive pas à descendre, whatever. Genre, vous avez vraiment beaucoup de passion pour cette personne-là. Vous êtes vraiment amoureux de cette personne-là. Vous voulez vraiment être avec cette personne-là jusqu'à, you know, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Et vous, pour l'instant, vous aimeriez du genre, voir comment les choses évoluent, voir si les sentiments que vous avez pour cette personne-là vont se rabaisser ou bien si ça va réaugmenter. Ou bien vous essayez tout simplement d'essayer de prendre la situation doucement. Vous essayez de prendre la situation avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur. Avant de venir dire à cette personne-là que, hey, écoute, au fait, je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments pour toi. Je sais qu'on est juste en train d'apprendre à se connaître, mais c'est trop tard. Je pense que Cupidon m'a déjà tiré la flèche. Et je suis amoureux de toi. Je veux juste rester avec toi. Je veux être avec toi dans un mariage, whatever, whatever. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà marié avec une autre personne et vous avez rencontré un nouvel amour, une personne avec qui vous avez envie d'être. Et pour cette raison-là, vous avez envie de, peut-être, signer les papiers de divorce. J'ai mal à la tête. Il y a quelqu'un ici, peut-être, qui a besoin de, qui a besoin de se séparer légalement de quelqu'un d'autre avant de pouvoir se mettre avec un nouvel amour. Mais peut-être que c'est quelque chose qui, you know, crée la confusion. C'est quelque chose qui va fatiguer. C'est, en fait, le processus pour se séparer de quelqu'un là, c'est beaucoup de maux de tête, peut-être. You know? Beaucoup de maux de tête pour quelqu'un. Et donc, on a une personne ici qui reconnaît qu'il a envie de se mettre avec une nouvelle personne. Mais en même temps, il a la paresse de signer les papiers de divorce. Même s'il n'y a plus de relation avant avec une personne. Il y a quelqu'un qui est juste paresseux pour signer les papiers de divorce, etc. Parce que, voilà, c'est les maux de tête, c'est les complications, les trucs comme ça et tout. On a une personne ici qui est encouragée par ses amis ou bien qui est encouragée par sa famille de se lancer dans un nouveau mariage, mais de se lancer dans une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau. Et donc, ça c'est vous, ça c'est vos partenaires. Mais il y a quelqu'un ici qui voudrait prendre son temps pour évaluer les choses ou bien qui est prêt désormais à, you know, faire avancer une situation, etc. Voyons, moi, si je peux avoir un peu plus de, un peu plus de détails. Hi, Angèle, s'il vous plaît, je vous souhaite un peu plus d'informations pour mes conseillers pour le mois de novembre 2018. Ok. Ça c'est vous, ça c'est vos partenaires, mais il y a quelqu'un ici peut-être qui est attiré par une personne qui est comme une personne de business, une personne qui est dans l'entrepreneuriat, une personne qui sait diriger sa vie. On a quelqu'un ici qui a beaucoup de passion ou bien qui est attiré par son partenaire parce que son partenaire est une personne qui a vraiment beaucoup de feu dans sa vie, qui, une personne qui n'a pas vraiment besoin de l'attention de quelqu'un pour pouvoir accomplir ce que la personne veut entreprendre. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous avez affaire à, peut-être que vous avez affaire ici à un ex, une personne qui vous a, une personne peut-être qui a disparu de votre vie, une personne pour qui vous avez beaucoup d'attention et d'amour. Cette personne-là vous a laissé sûrement pour une autre personne avec qui ils avaient des enfants, mais une autre personne peut-être pour qui, avec qui ils ont eu des enfants, whatever. Et cette personne-là aujourd'hui voudra revenir dans votre vie, vous récupérer, revenir avec vous. Et vous êtes plutôt dans cette attitude-là, de toutes les façons, je n'ai pas envie d'être avec toi. Oui, c'est pour ceux qui ont affaire à leur ex, vraiment faites attention parce que vous avez un ex ici, peut-être qui est malade, qui a une maladie sexuellement transmissible, une personne avec qui vous étiez dans le passé, une personne avec qui vous étiez mariée dans le passé. Et cette personne-là veut revenir dans votre vie alors que vous avez mis fin à la relation que vous avez avec cette personne-là. Vous avez une personne aujourd'hui qui veut revenir dans votre vie pour se remettre avec vous. Essayez de faire genre, j'ai toujours eu cette passion-là pour toi, j'ai toujours envie d'être avec toi, il y a quelqu'un ici qui risque de tout faire, peut-être pour coucher avec quelqu'un, être dans une relation avec quelqu'un. Encore une fois, mon channel est déconseillée à toute personne qui a moins de 18 ans. Mais cette personne est malade. On a quelqu'un ici qui veut venir avec beaucoup de passion, peut-être pour avoir, pour être intime avec vous pendant un moment, mais cette personne est malade. Moi, je dis maladie parce que je ressens ici le dégoût. Je ressens ici le dégoût. Il y a quelqu'un ici qui est malade. Maladie sur sa peau. Quelque chose de dégoûtant. Vraiment dégoûtant. Et on a cette personne-là qui veut venir dans votre vie. Quelqu'un ici qui n'a pas envie de travailler ou bien qui n'a plus envie de travailler, peut-être parce que la personne est malade et que la personne s'est rendue compte qu'il a attrapé une maladie sexuellement transmissible. On a quelqu'un ici qui n'a plus envie de travailler ou bien qui n'a plus envie de faire un travail qui, 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 qui fait qu'il doit être loin de son partenaire. On a une personne ici qui a envie de vivre avec vous, mais venir, ah, Jesus, this is disgusting. Ok, on a une personne ici qui veut venir être avec vous, mais, ah, se mettre sous les draps avec vous. Et c'est un peu comme si vous n'allez pas savoir. Vous allez penser que non, ah, c'est dégoûtant. Je peux plus continuer cette lecture, c'est dégoûtant. Et vous allez genre, ah, il y a tellement longtemps, j'avais envie d'être avec toi. Il y a quelqu'un ici qui veut être contente, qui va se dire qu'enfin, elle est revenue avec son partenaire et tout, alors que le partenaire est revenu parce qu'il a eu peut-être beaucoup de relations avec plein de personnes et il est revenu avec une maladie transmissible. Oh, this is disgusting. Et on a quelqu'un ici qui veut donc venir peut-être être avec vous dans une relation, même peut-être coucher avec vous et qui ne va pas vous dire qu'il est malade. voilà pourquoi il faut toujours lire les tarots, lisez les tarots. Donc, la personne va venir se mettre maintenant dans une situation avec vous, venu faire genre bien on va se réconcilier, bien on va être ensemble, etc, etc. Mais cette personne-là veut juste, peut-être que la personne-là est consciente du fait qu'il veut juste vous donner une maladie parce que vous avez rencontré un nouvel amour et la personne ne veut pas que vous soyez avec un nouvel amour. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut peut-être vous contaminer pour ne pas que vous soyez dans une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui veut vous marier, quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui veut mettre fin à une opportunité de mariage avec quelqu'un en faisant tout pour vous contaminer avec leur maladie bizarre, là. Là, comme ça, vous allez pouvoir rester ensemble, apprendre à vous connaître et puis être malade ensemble. Oh my God, this is disgusting! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me regarde et puis qui est... Ne fais pas ça! Le karma qui va t'attraper, là! Oh, c'est dégueulasse! Bref, vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est capricorne... Ah! Capricorne, vierge, taureau... Le pire, il n'y a même pas d'amour, il n'y a même pas de copier, ce n'est pas l'amour! C'est pour l'argent, les trucs bizarres. En tout cas, bref, pour ceux qui veulent assister de cette vidéo, c'est ces vidéos. Parce que là, je ne veux plus tout. Ah! C'est dégueulasse! Bisous, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada